8 octobre de l'an 2024, nous sommes mardi. Très bon réveil à chacune et à tous. Bonjour et bienvenue dans la revue des titres des journaux paru et parvenus à la rédaction de votre télévision pour le compte de ce jour. Et nous démarrons par la manchette du quotidien Maison d'Abaro qui titre ce matin sixième édition de la journée mondiale du coton. L'impact du coton dans le monde retient les attentions à Cotonou. La dynamique du gouvernement, saluée par la DG de l'OMC. Et puis, inscription en ligne des étudiants à l'UAC. La magie de la reine du numérique pour faciliter la vie aux étudiants. Nous passons au quotidien le matinal. Denrée de grande consommation au Bénin, baisse des prix dans les marchés. Le quotidien La Nation, titre en manchette ce matin. Le grand entretien de La Nation, à cœur ouvert avec Ping Jin Tao. Et puis, nous pouvons également lire à la une de ce journal ce matin. Sixième journée mondiale du coton. L'urgence de transformer l'or blanc en Afrique. Le quotidien Fraternité, titre en manchette ce matin. Procès de Steve Amoussou. Les raisons du repos au 18 novembre prochain. La réaction de la soeur du mise en cause. Le quotidien Matin Libre, titre en manchette ce matin. Afin Steve Amoussou, les avocats n'ont pu consulter le dossier, selon maître Baparapé, d'une demande de mise de côté. L'audience renvoyée au 18 novembre prochain. Suppression de la vente en ligne au dépôt douane de Cotonou. Une victoire pour les acteurs portuels, nous informe le journal. Le quotidien Le Béninois Libéré. Sixième édition de la journée mondiale du coton au Bénin. La communauté internationale salue la vision de talent pour la filière coton. Finale de la Coupe de la Gani, 24 à Paracou. Une organisation réussie pour Adambi, Toko et Badamassi. Le quotidien du coin Info. Après les acteurs du système éducatif de Worya et Bekpané, le CA Joël Damagui, en appui au directeur de Tekbaro et Gokana. 19e sommet de la francophonie. Refaire le monde demeure une priorité pour la France. Le quotidien le meilleur. Cascade de divorces dans la société de nos jours. La banalisation du divorce aujourd'hui est liée à la banalisation du mariage. Dixi, le sociologue, Saït Soutiman Chantipo. Et c'est une information à lire à la page 3 de ce journal. L'œil du Bénin. Exclusion des jeunes en politique dans l'Atakoura. Un phénomène à mille facettes qui freine le développement du département. Diagnostic de mal profond, mais curable. Le grand regard. Titre à manchette ce matin. Suite à la fête tentative de coup d'État, la discipline mécanique autour de Patrice Talon se renforce. Les provoquant dans un calme surprenant. Et puis, collectif, collecte illégale de dossiers pour les nouveaux marchés. Menace de poursuites judiciaires contre les personnes mal intentionnées. a fait présumer, frère en vie, le procès de Steve Amonsou renvoyé au 18 novembre prochain. Et puis, nous terminons par ce titre à lire à la une du quotidien Maison d'Abarou. A fait Steve Amonsou soupçonner d'être frère en vie, l'audience renvoyée au 18 novembre prochain. C'est sur ce titre, mesdames et messieurs, que nous refermons la revue des titres de ce jour. Et vous l'avez compris, les journaux de l'ensemble ont traité de différents sujets ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette revue. Portez-vous bien. Bon badi à chacun et à tous. ... ... – Sous-titrage FR 2021